Alors déjà, merci à tous d'être présents. A M. le maire du 3e qui est représenté par Mme Briat, son adjointe. Et je dois vous faire les excuses du maire de Lyon à travers, si j'ose dire, Mme Rebattel, qui est actuellement dans une autre réunion et qui est elle-même déléguée à la politique du handicap. Et surtout, merci à Jacqueline Nadel, qui déjà assez surmenée a pu se rendre à Lyon pour nous présenter ses travaux et qui s'est rendue disponible. Jacqueline est directeur de recherche au CNRS, elle est émérite, au centre émotion ICM. ICM, on le voit au bas de cette diapo, ça veut dire Institut du cerveau et de la moelle. A l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, donc à Paris. Ses nombreux articles et ouvrages montrent le rôle de l'imitation dans le développement des apprentissages et de la communication. Ils concernent aussi bien le nouveau-né et le jeune enfant que l'adulte et particulièrement les personnes avec autisme. Ses recherches explorent également les activités cérébrales liées à l'imitation. Elle dirige la revue Enfance et anime le réseau interdisciplinaire Autisme Science. Elle est en outre directrice des programmes pédagogiques dans un centre médico-social pour enfants avec troubles du spectre de l'autisme. Son dernier ouvrage, édité en 2011 chez Duneau, dont le titre est « Imité pour grandir », il est en vente à la sortie de cette salle. Et si vous le souhaitez, Mme Nadel pourra vous dédicacer. Cette soirée est à l'initiative de l'Union régionale Autisme des associations de familles Renalp. Quand on dit « Autisme », là, il s'agit de troubles du développement. Et tout naturellement, nous avons associé le centre de ressources autisme avec sa directrice, le docteur Sandrine Saunier, qui coordonnera la soirée, ainsi que le centre de recherche en neurosciences de Lyon avec le docteur Christina Schmitz, qui est ici même, chercheur, qui nous dira en quelques mots ce qui se passe dans ce domaine à Lyon. Cette soirée est aussi à l'initiative de la Maison des Jeunes et de la Culture du quartier de Monchat et de son président Patrick Manier. Nous avons eu l'idée ensemble de nous associer d'une part pour annoncer la journée mondiale de l'autisme qui aura lieu le 2 avril, donc la semaine prochaine, et d'autre part parce que cette conférence s'inscrit naturellement dans une série de conférences sur l'éducation organisées par la MJC. Je laisse donc la parole à Patrick Manier qui va nous présenter les thèmes sur lesquels il travaille et qui englobe celui qui nous réunit ce soir. Juste quelques mots. Juste quelques mots, on a tout dit. Moi j'avais fait un tout petit papier pour expliquer un petit peu pourquoi la MJC était co-organisatrice de cette soirée. Tout simplement parce qu'on a commencé un vrai travail de réflexion, cette année et les années précédentes aussi, sur l'être humain, sa place dans le monde, dans la société, avec, entre parenthèses, quelle société, ça nous importe beaucoup, et du coup, quelle éducation, quel fonctionnement social, quel fonctionnement intellectuel, dans une dimension de compréhension d'un être humain, dans son existence, sa place sur la planète, et dans une société démocratique bien sûr. Donc c'est un arrière chantier, et ce soir, il y a une pièce de plus à notre pose. Merci. Vous voulez que je dise un mot ? Oui. Et pour vous présenter. D'accord. Eh bien, bonsoir, déjà, merci à vous d'être venus, de vous intéresser à la question de la plasticité cérébrale. Je pense que ce soir, votre plasticité va être mise à l'épreuve, et on fera un petit quiz à la fin, donc restez attentifs, parce que les fonctions intentionnelles jouent aussi un rôle, mais ça, on verra, non, c'est une blague en réalité. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à cette conférence. Pour nous, à Lyon, c'est vraiment important de recevoir Madame Nadel, et en tant que pédopsychiatre et psychiatre, c'est aussi... Madame Nadel est une figure, parce qu'elle a formé des générations entières, alors je ne dirai pas combien, parce que, bon, ça voudrait dire que... Mais quand j'étais interne, il y a donc un certain nombre d'années, c'est vrai que Madame Nadel, on appréciait ses conférences, parce que c'était vivant. Elle nous parlait de l'imitation chez les enfants avec autisme, elle nous parlait d'une autre façon d'aborder la relation avec ces enfants-là, elle montrait leur progrès, même si au départ, ces enfants semblaient inaccessibles, et elle a complètement revu, revisité, cette notion de l'interaction avec ces enfants-là. Alors, bien sûr, c'est aussi une chercheuse qui a beaucoup travaillé sur des projets en robotique, et ça, c'est fascinant de voir comment on peut passer de l'interaction humaine à l'interaction au robot, comment le robot aussi nous apprend des choses en regard sur notre façon d'agir, et tout ça dans une émulation extraordinaire dans le développement des neurosciences et des sciences cognitives. Donc, Madame Nadel aussi coordonne et a rapproché des chercheurs qui, par définition, ont tendance à être un peu repliés sur leur domaine de recherche, et ça aussi, ça a été très important quand on est jeune médecin ou jeune chercheur, de rencontrer ses pairs et de participer simplement à ces découvertes. Donc, c'est un vrai plaisir de vous avoir, merci beaucoup, et je pense que vous allez apprécier aussi, autant que nous, jeunes étudiants, et même plus tard, professionnels, l'apport de Madame Nadel. Bonne soirée, et puis je vous représenterai Madame Christina Schmitz tout à l'heure, parce que vous avez peut-être remarqué, ou pas, mais on fait une petite inversion de programme, là encore, pour mettre à l'épreuve votre plasticité, donc, ceux qui, à la fin, vous demandera qui est Madame Nadel, qui est Madame Schmitz. D'accord ? Donc, passez une bonne soirée, puis je reviendrai tout à l'heure, vous pourrez poser des questions après la première intervention de Madame Nadel, on passera la parole au docteur Christina Schmitz, mais je vous la représenterai, et puis soyez vraiment très libre de poser toutes les questions qui vous passent par la tête, c'est comme ça qu'on apprend, et voilà. Bonne soirée. Merci. Applaudissements Merci beaucoup. Est-ce que vous ? Est-ce que le micro marche ? Oui ? Je n'ai pas l'impression. Ah bon ? Comme ça ? Comme ça vous entendez ? Oui ? On entend ? Oui ? Bon. Alors, bonjour à tous, merci de cette belle présentation, j'espère ne pas décevoir, après les compliments que j'ai reçus. Alors voilà, je voudrais remercier les organisateurs et organisatrices, Mireille Le Mailleux que je connais bien, de m'avoir invité pour traiter d'une question vraiment si importante et si belle, celle de la plasticité cérébrale, et la traiter avec un message d'espoir, c'est ça que je voudrais donner. En fait, l'idée de l'intervention, c'est le développement n'a pas d'âge. Et donc, il n'a pas d'âge parce que la plasticité cérébrale, on peut en bénéficier tout au long de la vie et c'est bien pour ça que nous sommes tous concernés. Alors, le menu que je vais vous proposer, le suivant, va d'abord parler quelques instants des faux savoirs concernant l'âge, après se demander ce que c'est que la plasticité, et ajouter que derrière la plasticité cérébrale, ou devant la plasticité cérébrale, les deux, il y a aussi la plasticité comportementale, les deux étant solidaires, et puis parler un petit peu des nouvelles connaissances, et notamment de l'indication du fait qu'il n'est jamais trop tard pour faire fonctionner sa plasticité. Ensuite, alors, je prendrai un exemple que je connais particulièrement, qui est celui de l'imitation, qui me paraît un vraiment très très bon exemple de plasticité, au niveau du comportement et au niveau cérébral également. Et je montrerai que les nouveaux-nés sont déjà avec cette possibilité de plasticité, comment les enfants s'en servent, comment les personnes avec autisme s'en servent, et pour finir, je terminerai par ma petite rengaine, le développement n'a pas d'âge. S'il y a un message que je voudrais que vous gardiez, ça serait bien celui-là. C'est un mot, c'est une phrase, mais c'est une phrase qui est très importante de contenu de toutes sortes. Alors, pour commencer, quand on parle du développement vie entière, quand on parle du lifespan, on est dans une situation qui finalement est très mal connue, et où les tabous sont au premier plan, et les a priori, et les faux savoirs. Alors d'abord l'idée qu'on perd les capacités sensorielles dès la naissance, l'idée qu'il y a des périodes critiques pour que les fonctions se développent. Par exemple, moi j'ai connu l'époque où on considérait qu'un enfant qui ne parlait pas à 3 ans, c'était à peu près terminé pour lui. L'idée que les capacités cognitives déclinent à partir de l'âge adulte, qu'à 60 ans, c'est fichu, la mémoire est de plus en plus faible, il n'y a plus d'apprentissage possible, on est résistant aux changements, l'émotion est émoussée, il n'y a plus de motivation, tout ce qu'on peut entendre à ce sujet-là. Bon, en revanche, c'est vrai qu'on perd à peu près 1000 euros par jour, après 40 ans, mais on en a tellement, tellement, tellement de billions, de millions, de millions, que finalement, est-ce que c'est si important ? Alors, avec une description de ce genre, est-ce qu'on est en route, dès qu'on est adulte, vers la rigidité, ou est-ce que peut se placer la plasticité ? En fait, la manière dont on a travaillé le problème a été souvent dans un cadre de comparaison jeune-vieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire, jeune, et qu'est-ce que ça veut dire, vieux ? Avec une définition arbitraire du facteur âge, par exemple, maintenant, on entend beaucoup dire qu'à 50 ans, on est un senior, et donc, à 49 ans, on est jeune, et à 50 ans, on est devenu un senior. Cette manière de traiter la question, évidemment, n'est pas extrêmement scientifique. Alors, il faudrait se baser sur des éléments cérébraux pour pouvoir définir ce que veut dire être vieux. Il y a une publicité qui m'a beaucoup amusée un certain temps, c'était une publicité où on voyait Lynn Renaud en voiture avec une jeune fille à côté d'elle, et elle était en train de calculer son âge de développement en fonction de questions, et alors, elle était toute contente de dire « Ah, ben, j'ai un âge de développement de 27 ans, et l'autre, qui répondait pas bien aux questions, avait un âge de développement de 75 ans. » Bon, alors, derrière ça, il y a quelque chose de très important concernant les tabous, bien entendu, parce qu'on sait très bien que les âges de développement, on ne peut pas les mesurer à partir d'un certain moment, précisément, parce qu'on ignore la manière dont on se développe, ou dont les éléments de développement se désorganisent. En outre, les comparaisons jeunes-vieux se font souvent sur des tâches très contraintes où on ne peut pas changer de stratégie, où il n'y a pas deux façons de réaliser une performance. Et une des choses extrêmement intéressantes avec la plasticité, c'est que, justement, ça peut mettre en œuvre des manières différentes pour traiter les mêmes problèmes. Et on a souvent considéré que, bon, ben, quand on donne des tâches perceptives ou des tâches avec une mémoire de rappel, les jeunes sont meilleurs, ils sont plus rapides pour donner des réponses. Mais par contre, sur la cognition sociale, sur ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, on a pu montrer que les « vieux » sont meilleurs. Alors, à partir de ce moment-là, il est extrêmement difficile de faire ressortir un consensus scientifique sur le rôle de l'âge dans les compétences. Alors, le mieux, évidemment, pour essayer d'y voir un peu plus clair, c'est de se mettre bien en tête que le développement est complexe, qu'on ne peut pas l'expliquer par lui-même, qu'il implique des facteurs génétiques, bien sûr, dont certains peuvent s'exprimer très tardivement. On peut avoir un diabète programmé et qui s'exprime à 50 ans. On sait qu'il y a des facteurs de développement cérébral et aussi, ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est les expériences de vie. Et que le développement, c'est le produit dynamique de tous ces éléments-là. Donc, on n'a pas une recette pour considérer ce que représente le fait d'être vieux ou le fait d'être jeune. C'est une vraie affaire individuelle. Alors, avant d'aller plus loin, il faudrait donner une petite définition de ce que c'est que la plasticité cérébrale. La définition la plus consensuelle, c'est que c'est la capacité du cerveau à s'adapter d'une manière continue au changement et à acquérir de nouvelles informations. Donc, à apprendre et à se développer. La plasticité cérébrale est en jeu à chaque fois que l'on rencontre quelque chose de nouveau. Une nouvelle compétence, bien sûr, apprendre une nouvelle langue, apprendre une nouvelle danse, apprendre un nouveau trajet, voir un nouveau visage. Tout ceci sont des éléments qui mettent en jeu la plasticité cérébrale. Mais, évidemment, elle ne fonctionne pas seule. Elle est en rapport avec un autre type de plasticité qui est la plasticité comportementale. Mais, il faut tout de même avoir en tête que le cerveau peut apprendre dans notre dos. Je veux dire par là qu'on peut engranger de l'information sans qu'on s'en rende compte. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage implicite. Alors, on peut se demander où s'exprime la plasticité dans le développement cérébral. Alors, ce qui est assez clair là-dessus, c'est qu'il s'exprime dans les connectivités, c'est-à-dire dans les rapports qu'il peut y avoir entre les différentes zones du cerveau et aussi entre les différents réseaux. Et, il se trouve que ces connectivités, elles se font et elles se défont en fonction de l'usage, en fonction de l'exercice. Et ça, c'est extrêmement important puisque pendant tout un temps, on croyait qu'on en perdait et en réalité, on en perd tout le temps et on en reprend tout le temps. On va revoir ça un petit peu plus tard. On a aussi le cas de rétablissement de fonctions cérébrales, d'émergence de nouveaux comportements qui impliquent de nouvelles zones cérébrales. Et, ce qu'on apprend de plus en plus au fur et à mesure que l'imagerie cérébrale nous permet de meilleures connaissances, c'est que le cerveau adulte est malléable comme un cerveau d'enfant et toute la vie durant, du moins certaines régions. Alors ça, c'est quand même, j'espère, un message qui va faire plaisir à un certain nombre de personnes ici. Et, qui nous met dans une situation de responsabilité. On a la responsabilité de soigner notre cerveau, de soigner sa plasticité et cette responsabilité, on l'apprend avec l'exercice, avec les apprentissages. C'est comme de soigner son corps en faisant du sport, en faisant de la gymnastique et on a une espèce de devoir de ce point de vue-là, pareil, avec son cerveau. Il faut bien traiter son cerveau, c'est-à-dire, il faut s'en servir au maximum. Où s'exprime la plasticité dans le développement comportemental ? Dans les changements de moyens pour remplir la même fonction. Au cours du développement, on peut réaliser les mêmes tâches en utilisant des moyens différents, des moyens plus économiques. Alors, on va traiter un problème plus rapidement. Ou alors, on va utiliser d'autres possibilités pour les traiter. Et ça, c'est une expression de la plasticité comportementale. Les changements de stratégie pour réaliser un objectif sont un bon exemple aussi. Et puis, les substitutions de comportement pour remplir une même fonction. Et là, c'est ce qu'on appelle la vicariance. Alors, la vicariance, c'est le fait de pouvoir, comme je le disais, réaliser une même performance en utilisant d'autres moyens. Et chaque individu dispose de plusieurs processus qui sont susceptibles d'être mis en oeuvre dans une situation donnée pour produire une réponse adaptée. Alors, ces processus sont vicariants parce qu'ils peuvent se substituer les uns aux autres. Je ne trouve pas la solution d'un problème en utilisant mes méthodes habituelles. Je vais changer de méthode pour réaliser, pour trouver une autre solution. Alors, en fait, l'idée que nous avons à notre disposition toute une palette de moyens pour réaliser des objectifs est venue beaucoup des travaux neuropsychologiques qui démontrent la capacité du cerveau à relocaliser une fonction. C'est comme ça qu'on a pu commencer à parler de vicariance en montrant qu'il y a de nombreux exemples de plasticité cérébrale qui compensent des problèmes cérébraux. Alors, des exemples de plasticité, on en a de toutes sortes. Par exemple, le fait que le cortex auditif puisse être augmenté, augmenté de volume chez les musiciens experts qui ont commencé jeunes. et le fait que la représentation des doigts soit élargie dans l'hémisphère droit du violonis parce que c'est les doigts gauches qui sont les plus actifs et que la représentation du corps est croisée. Et l'idée, donc, que le cerveau assigne une quantité de synapses pour le traitement des doigts en fonction de l'utilisation des doigts. Et tout de même, ça, quelque chose d'extrêmement intéressant. Et alors, évidemment, c'est perdu si on ne joue plus. Mais on peut regagner en rejouant. Par exemple, Pascual Léoné a montré qu'en 5 jours de piano à raison de 2 heures par jour, les débutants adultes élargissent et rendent plus actif le cortex sensorimoteur qui représente les doigts. Alors, on a aussi des exemples de plasticité compensatoire qui sont accessibles vie entière. Alors, un exemple spectaculaire concerne le cortex auditif de sourd qui se met à répondre au mouvement des lèvres et, dans le cas de langage signé, au mouvement des doigts. Donc, il y a donc une substitution là, ce n'est pas avec le son que le cortex auditif répond. De même pour le cortex visuel d'aveugle qui, faute de traiter des stimuli visuelles, traite le toucher en braille. Or, le cortex somatosensoriel qui répond au toucher est éloigné du cortex visuel et pourtant, la lecture en braille prend la place de la lecture en voyant et le cortex visuel traite de l'information tactile. Ça, c'est quand même extrêmement impressionnant pour montrer la manière dont il peut y avoir des substitutions au niveau du cerveau. De même, et ça, c'est aussi extrêmement intéressant, on peut finalement créer des associations sensorielles arbitraires. Par exemple, une association entre des couleurs et des sons. on peut refaire finalement les associations qu'avait fait Rimbaud et donc on associe une couleur et un son et on aboutit à faire répondre une modalité sensorielle à une autre modalité. Et donc, finalement, en voyant une couleur, on va entendre, c'est comme si on entendait le son et au niveau du cortex auditif, ça va faire cet élément-là. Et là, on voit les possibilités tout à fait impressionnantes et spectaculaires que représente cette flexibilité, cette plasticité. Alors, évidemment, on se sert beaucoup de ces techniques de suppléance comme une possibilité de restauration fonctionnelle ou de développement d'une fonction. Alors, évidemment, le problème, c'est de savoir si c'est vrai pour toutes les régions cérébrales on n'a pas encore de réponse précise à cette question-là. Bon, alors, disons, on exerce bien, on s'exerce, on exerce les aspects sensoriels, on exerce les aspects moteurs et là, vous avez la représentation de l'homoculus sensoriel. Vous voyez, par exemple, la représentation du pouce qui est particulièrement importante, la représentation de la bouche aussi, toutes les parties du corps ne sont pas représentées de manière égale, c'est fonction de l'utilisation qu'on en fait, c'est ça qui montre que finalement, le doigt du violoniste il doit être encore représenté beaucoup plus gros qu'on ne le voit ici. Alors, on ne peut pas se reposer sur nos lauriers, tout ce qui n'est pas activé est perdu. Et pour se maintenir, les échanges cérébraux ont besoin de la pratique des comportements qui leur sont liés. Du sport, du sport avec son cerveau, on en a absolument besoin et c'est comme ça que justement on peut en garder tous les moyens. Et c'est aussi la preuve qu'il y a une solidarité extrêmement forte entre le développement cérébral et le développement psychologique puisque sans l'action et bien finalement les possibilités de plasticité nous viennent extrêmement réduites. Alors, donc, on ne se repose pas sur ses lauriers mais quand on a perdu des choses on peut les regagner. On peut en partie dans des régions comme l'hippocampe. Alors, on a fait des expériences notamment avec des souris adultes à qui on donne accès à une roue pour courir et on les compare à celles qui n'ont pas eu accès et bien celles qui ont eu droit à une roue elles doublent en six semaines le nombre des cellules de l'hippocampe. Elles sont capables de localiser plus vite un but dans un labyrinthe on voit ça avec la petite courbe là elles partent du même niveau et la vitesse avec laquelle elles sont capables de faire de faire les choses et bien évidemment on voit que le temps de réalisation devient beaucoup beaucoup plus court chez celles qui ont couru. Voilà. Donc, un encouragement pour nous. Il faut dire aussi que les neurosciences sont désormais en mesure de nous présenter un tableau du cerveau qui apprend. Alors, on sait que l'apprentissage transforme la perception. On ne voit pas les choses on ne filtre pas les choses de la même façon en fonction de ce que l'on connaît. On sait évidemment ça tombe sous le sens que l'apprentissage renouvelle le répertoire moteur mais qu'avec un meilleur répertoire moteur et bien on est en meilleure situation pour faire des couplages entre sa perception et son action. que l'apprentissage change les connexions cérébrales que l'apprentissage revoit la notion de but et enfin que l'apprentissage peut intervenir vie entière. Bon, donc on commence à savoir le rôle de l'apprentissage pour changer l'aspect du cerveau pour changer les connexions pour éventuellement changer le volume de certaines parties du cerveau mais c'est un tableau qui est encore limité parce que les connaissances sont encore laculaires pour l'instant. Alors, et la mémoire ? Déjà, évidemment, c'est un point essentiel pour les apprentissages mais il faut savoir qu'il y a différents types de mémoires de même qu'il y a différents types d'apprentissages et que ces différents types de mémoires sont liés à différents systèmes cérébraux qui peuvent fonctionner indépendamment. donc on peut avoir perdu un type de mémoire et avoir tous les autres types sauvegardés. Par exemple, on peut avoir perdu sa mémoire autobiographique ne plus savoir qui on est et pourtant continuer à avoir ce qu'on appelle une mémoire procédurale. Là, vous avez un exemple de mémoire procédurale. C'est donc tout ce qui est lié aux techniques à des savoir-faire. On peut garder ça et ne plus savoir qui on est. De même, cette mémoire-là, bon, elle est liée aux ganglions de la base. Elle pourrait être affectée, cette mémoire-là, alors que, par exemple, ce qu'on appelle la mémoire sémantique, c'est-à-dire la mémoire des dates, des nombres, des faits, pourrait marcher parfaitement, mais la mémoire procédurale ne marcherait plus du tout. Donc, alors, la mémoire de travail, c'est encore un autre secteur qui l'organise et dans le cortex préfrontal, et c'est donc une mémoire qui, finalement, s'améliore énormément avec les années au fur et à mesure que le cortex préfrontal s'organise de mieux en mieux, c'est-à-dire jusqu'à, aux environs de l'âge de 20 ans. L'organisation du cerveau, elle est aussi liée à l'évolution de l'espèce humaine et on sait que certaines zones du cerveau se sont spécialisées dans le traitement des stimuli des stimuli humains. On a le sillon temporal supérieur qui, lui, est activé par l'observation du mouvement des yeux, de la bouche, des mains, du corps, des autres. Et qui a aussi d'autres fonctions comme de comprendre, de signaler que l'action a une intention, qu'on a des objectifs, qu'on a des buts. L'amidale, alors, et le cortex orbitofrontal que vous voyez là, ici, sont impliqués dans le traitement des stimuli émotionnels. et ils sont très richement connectés avec le cortex préfrontal que vous voyez ici et qui est connecté lui aussi au cortex moteur, au ganglion de la base et qui, donc, nous permet d'avoir un passage entre ce que l'on perçoit et notre action. Ce type de fonctionnement particulier d'une partie de notre cerveau, évidemment, est extrêmement utile et celui-là aussi, il est entraîné par nos relations sociales. Alors, la plasticité, elle est évidemment en évolution constante et dans le domaine du développement, il se passe quelque chose de très intéressant. D'ailleurs, pas seulement au début de la vie, à peu près tout le temps, le cerveau fait du ménage. Alors, ce cerveau, il ne pèse pas plus de trois livres, mais il orchestre les relations entre des millions et des millions de cellules nerveuses. c'est extrêmement impressionnant de faire cette relation-là. Et on peut se demander ce qui change dans le cerveau pendant le développement. En fait, ce n'est pas le nombre de neurones, parce que il va rester identique ou on en perdra, mais en tout cas, sauf pour le cerveau et l'hippocampe, on ne va pas en gagner, mais on en a environ 100 billions, ce qui est inimaginable comme chiffre, disons. Et ce qui change, alors, ce ne sont pas les neurones, mais c'est leur connexion, c'est la manière dont ils s'organisent en réseau les uns par rapport aux autres. Et là, tout à l'heure, je disais que les connexions se font et se défont, et se font et se défont avec l'exercice. Et donc, c'est ça. C'est ça qui organise la plasticité. Alors, après la naissance, on a une croissance rapide d'une onde de connexion. Il y en a beaucoup plus que chez l'adulte, et il y en a beaucoup qui sont inutiles, et on l'appelle la mort neuronale ou la mort synaptique qui est nécessaire pour faire du nettoyage, pour que le cerveau ne soit pas encombré de connexions qui ne servent à rien. Et en fait, le nouveau-né, lui, tout de suite, il est équipé pour traiter les stimuli. Il répond, mais surtout, il choisit. Il est attiré par le mouvement, il recherche la nouveauté, il est capable d'associer des événements. Et on va le voir plus tard, il est capable d'imiter, et de coupler sa perception et son action. Donc en fait, le nouveau-né, il oriente déjà ses expériences sensorielles, il renforce certains types de réponses, il s'ouvre lui-même de nouvelles possibilités d'exploration. C'est ce qu'on a découvert il y a quand même maintenant une quarantaine d'années, c'est que non seulement le nouveau-né n'est pas le tube digestif ouvert au debout qu'on a cru pendant très longtemps, mais non seulement il est capable de répondre, mais il est aussi capable de choisir ce qui, finalement, ce sur quoi il va porter son intérêt. Donc voilà, entre deux choses à regarder, l'une qui est en mouvement et l'autre qui ne bouge pas, il va choisir ce qui est en mouvement, entre deux choses à regarder, une qui est nouvelle et une qui connaît déjà, qu'il a déjà vue, il va choisir celle qui est nouvelle, et ceci aussi oriente ses expériences sensorielles. Il y a des gens qui vont être plus intéressés par ce qui se passe au nouveau sonore, d'autres par ce qui se passe au niveau visuel et de ce point de vue-là, on va avoir la plasticité qui va s'organiser différemment. Et cet aspect donc du développement est en partie autogéré, ce qui mène à comprendre que nous avons des orientations sensorielles différentes, des signatures motrices différentes selon les personnes et des constructions des rapports entre la vision et l'audition, l'audition et le toucher, l'odorat et l'audition, etc., qui sont différentes en fonction de nos expériences. Et même si elles peuvent et elles doivent obéir à des principes généraux. Alors, le développement troublé, le développement de personnes qui ont des handicaps particuliers aussi est une dynamique. Et donc, ces personnes sélectionnent elles aussi certaines interactions avec leur environnement physique et social. Elles aussi, elles renforcent les compétences qui leur sont liées. Elles aussi, elles délaissent d'autres aspects, ce qui donne une orientation d'un certain type à leur adaptation et à leur développement. Et donc, derrière la notion de trouble du développement, il faut inclure désormais un contexte en sachant que la personne est active et qu'elle délimite par ses choix, par ses choix propres, en fait, ce qui va orienter son développement futur. Derrière cette idée, se profile une question qui est encore pour moi un grave a priori. On parle encore très souvent de périodes critiques dans le développement. Et ces périodes critiques, en fait, on n'a jamais plus les démontré. Elles sont une inférence qui a été faite à partir d'études d'éthologie animale, notamment sur les chatons qui étaient élevés dans le noir et dont on pouvait montrer ensuite qu'ils avaient perdu des possibilités visuelles. On a fait des inférences à partir de là sur l'idée que si on dépassait certaines périodes dans le développement, eh bien, la fonction ne pourrait pas s'organiser. Et alors, avec le langage, on a été pendant très très longtemps sur des perspectives de ce genre. Eh bien, moi, des jeunes avec autisme qui commencent à parler à 18 ans, voire même à 30 ans, j'en connais. Et l'idée qu'il y a un moment à partir duquel c'est plus possible, c'est là, il faut la combattre de toutes ses forces parce que c'est véritablement un poison et pour les personnes qui ont le handicap et pour celles qui s'occupent de ces personnes-là. Traduction, ben oui, il y a des périodes sensibles, il y a des moments qui sont plus propices, mais non, il n'y a pas de période critique. Et ça, je crois que c'est vraiment un point super important à garder en tête dans tous les cas où justement le problème du développement de personnes handicapées est en jeu. Alors, comment expliquer cette plasticité ? Si on veut l'expliquer simplement, ce qu'on appelle l'apprentissage est bien, pourrait presque s'exprimer en termes de voisinage, quasi-voisinage électrique. C'est-à-dire qu'une cellule qui est près, proche d'une cellule qui s'excite, eh bien, va gagner en possibilité d'être excitée par la cellule qui s'excite, liée à un certain type de stimulus. Et on peut expliquer comme ça beaucoup d'éléments de la situation de réseau de neurones. Et en fait, en travaillant avec ce type d'hypothèse qui est l'apprentissage est bien, eh bien, on arrive à expliquer que sur la base de leur connexion anatomique, eh bien, on arrive à trouver des réseaux dans lesquels les neurones ont les mêmes propriétés progressivement. en fait, les collègues que je cite là, Kayser, Cepéret, eux, ils expliquent ainsi le fait d'être capable de comprendre les actions des autres en les associant à ses propres actions, en utilisant les connaissances qu'on a sur ce dont je vous ai parlé rapidement tout à l'heure, à savoir le sillon temporal supérieur, le cortex vitofrontal, le cortex préfrontal, ils ont chacun des dispositions différentes, mais ils sont connectés et à partir de là, eh bien, ils vont pouvoir former des réseaux qui vont tous s'exciter dans certaines situations. spécial.